Annyeong ! Et je suis de retour avec un haul YesStyle, YesStyle qui est un site, un de mes sites de prédilection, voilà si jamais j'ai fait une vidéo sur exactement tout à propos de YesStyle, je vais le mettre dans le petit i, c'est pour toi et c'est cadeau. Dans ce haul là j'ai vraiment de tout, j'ai des habits, des accessoires, des colorations, des produits de beauté, enfin voilà il est presque complet, alors c'est parti. J'avais fait un petit sondage sur Instagram avec différents t-shirts et je vous demandais de voter lesquels étaient bien, lesquels étaient pas bien, alors je vous avoue que j'ai pas tout suivi vos conseils. Je vais te montrer les habits portés, ils seront pas stylisés parce que je vais faire un lookbook tout bientôt, mais voilà donc forcément première chose, nous avons, je pense que ça va surprendre personne. Mais c'est un t-shirt robe avec des chats, en fait c'est une montagne de chats, il faut admirer la montagne de chats parce que les montagnes de chats c'est beau, c'est beau, c'est sexy, c'est... Et donc en fait l'avant est plus court que le derrière, comme ça ça cache un peu tes févèses quand t'as un short beaucoup trop court et qu'on voit du coup les petites joues, tu vois, tu vois. En fait c'est vraiment pour ce genre d'habits que je le vis parce que tu peux mettre ça avec n'importe quoi et t'auras l'air fashion et même avec des chats, t'as tout gagné. Juste en général les tailles c'est des one size mais sinon suivant comment j'ai tendance à mettre une taille de plus. Après on a ceci, alors ceci n'est pas ni un sous-vêtement ni un short que l'on porte tout seul, en fait c'est un safety short, c'est-à-dire que tu mets ça par exemple sous une robe qui est un petit peu trop courte, comme ça si jamais il y a, tu vois, un coup de vent, ça fait pas genre butt to the wind. Alors j'ai absolument rien contre les culottes et les choses comme ça qui sont dévoilées avec les coups de vent, c'est juste que quand t'as genre un string et qu'en fait en gros c'est comme si t'avais les fesses à l'air, des fois c'est un peu mieux et un peu plus rassurant d'avoir un safety short. Je dis ça, je dis rien. Alors non, je vis très bien ma passion pour les chats, je suis très saine d'esprit, voilà je me contrôle parfaitement. C'est un bad cat, genre c'est un chat prisonnier, tout cas trop la classe. Il est rouge, elle est rouge, c'est vraiment une des couleurs qui me valent je pense le mieux, qui fait ressortir ma peau blanche comme une... ma peau blanche, voilà. Ça peut bien être vulgaire. C'est celui-là qui dans les votes a eu moins de succès, en fait entre le oui et le non il y a eu plus de noms pour celui-ci, alors qu'il est vraiment trop cool. En fait quand je regarde tous les trucs qui me restent, il y a tellement de choses avec des chats que limite je me sens brève. Après nous avons une veste un peu street style qui a des straps qui descendent de partout. Derrière aussi, alors derrière souvent à chaque fois quand je commence sur YesStyle, lisez bien ce qui est écrit parce que... Alors là ça veut rien dire mais des fois ça veut vraiment vraiment rien dire là. Je suis un Apollo programme. Keep looking, four wheels move the body. Fashion, this is your best... This is your best choice. Bon, mise à part ces choses qui ne veulent rien dire, elle est cool, j'aime bien le style, j'ai hâte de voir avec quoi je peux la porter. La matière c'est un peu... c'est pas anorak mais c'est un peu dans ce genre-là. Alors là je sais que je vais me faire juger, il n'y a pas d'autre moyen que le jugement. Tu tu tu, tu tu, tu tu, ce sont des petits chats. Ouais non, alors oui j'avoue que celle-là elle est vraiment très 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 kitsch. Mais, mais c'est pas grave. Tu peux avoir le style, ça a eu des chats tellement cute. Tu mets un pantalon noir taille haut. Tu mets un haut un peu genre transparent, on voit ton soutien dessous pour faire un peu du sexy. Tu mets ça et c'est bon, franchement. Dernière pièce de vêtement je crois, c'est une jaquette. En fait il y a beaucoup de jaquettes. D'ailleurs, est-ce que vous dites jaquette en France ? Jaquette, vête, je sais pas. Et finalement c'est celle-ci, alors c'est une matière très très légère. C'est un anorak que tu as divisé x10. Et en fait ça a des parties qui sont en mèche, donc transparentes, qui sont soit sur les bras, soit sur la partie du bas, le ventre. Et je pense que ça va donner hyper bien, suivant quelques minutes. Genre t'as un short. En fait c'est ça, c'était un short. Mais tu voudrais pas genre complètement cacher tes fesses, mais quand même un peu. Et ben t'as ça. Prêt, je vais faire les accessoires, tiens. Alors, oui, accessoires pour nous, il y a des chats. Je suis désolée, je devrais marquer chat haul, cat lady haul. C'est une montre avec un petit chat dessus. En général, je n'aime pas avoir des trucs écrits en n'importe quelle langue que je ne comprends pas. Et surtout en asiatique sans contrôler. Donc j'aurais dû contrôler avant de l'acheter. Je vais juste aller prendre mon Google Translate et traduire ce qui est écrit sur ce mot. Parce que bon, si c'est écrit fuck les chats, ben j'aurais l'air con. Japanese to English. Caméra. Ok, donc je crois que ça veut dire... Le premier truc, ça veut dire cat. Le deuxième, ça veut dire cat aussi. Et je pense que c'est juste les caractères qui changent. Et en dessous, on a le cat écrit en English. Et finalement, on a un petit pare-monnaie avec des chats au cours. Il y a juste un truc que je ne comprends pas. C'est pourquoi est-ce qu'il y a un rouleau de PQ en plein milieu de notre monnaie ? Un pauvre rouleau de PQ qui est là. Et l'intérieur, c'est rose. C'est à la place pour ta monnaie. Ta monnaie, comme on dit en Suisse. Et tes cartes. En fait, je ne m'en rends pas compte que je suis aussi psychopathe que ça. Mais du coup, j'ai un miroir. Forme de chat, c'est un peu genre inspiration Luna de Sailor Moon. D'ailleurs, si quelqu'un sait, je peux acheter des trucs Sailor Moon. Genre des t-shirts, des goodies, n'importe quoi. Dites-moi. Un dernier accessoire qui est dans une petite boîte. Et j'aime bien parce que c'est très bien emballé. Et c'est tellement cute. Ce sont des petites boucles d'oreilles. Elles sont asymétriques. Et j'ai vraiment d'un côté la planète, la petite étoile qui pendouille. Et la lune. Enfin, vraiment sur YesStyle. Et ça, je ne m'étais pas rendue compte. Parce qu'avant, je commandais surtout sur des sites un peu style Born, petit store. Où tu avais vraiment beaucoup de bijoux. Mais la qualité était bien pour le prix. Mais il n'y avait rien de révolutionnaire. On va dire ça comme ça. Et là, en fait, le jour, je suis retournée sur YesStyle. Et j'ai vu qu'il y avait tellement de monstres beaux bijoux. Et pour pas si cher que ça. Même certains, ils sont en argent 925 pour pas très cher. Et on va finir sur la beauté. Il y avait des soldes sur YesStyle. Et moi, j'aime beaucoup les colorations. Je suis fan de coloration. Je me suis coupé les cheveux pour voir encore plus me colorer les cheveux. Et il y avait genre pour 3 francs, une teinture. Et je me suis dit, ouais, vraiment trop bien et tout. Mais j'ai juste été un tout petit peu dessus en recevant, parce que j'en ai convené plusieurs, que c'était un minuscule truc en mode compote de pomme, littéralement. Mais là, c'est vraiment petit. Mais bon, tu me diras, les packagés, ils sont marrants. Et c'est de la marque Missha. Missha qui est une très bonne marque. Enfin, c'est une marque que j'aime beaucoup en cosmétiques. Donc, je pense que les colorations vont être aussi cool. C'est en fait des colorations qui sont temporaires. Donc, elles vont rester 7 jours. J'avais déjà fait deux autres colorations de ce type-là en vidéo sur YouTube. J'ai fait une bleue et une rose. Pas du tout de cette marque-là, mais d'autres, si tu vas les voir. Et franchement, même si tu as les cheveux foncés, ça se voit. Et c'est ça que je trouve cool, parce que tu prends les coloristas de l'Oréal. Si tu as les cheveux à peine foncés, les sombrés, on n'aurait jamais. Je n'ai pris 4. J'ai le smoke blue qui est un bleu. Le lavender purple qui est un violet. Un vert qui est le kaki green. Et un rose qui est le cherry red. Et j'ai prévu en fait de tous les tester en vidéo. Ensuite, je me suis pris une crème de nuit de la marque Cosserix. Cosserix aussi, c'est une très très bonne marque. Du coup, là, j'ai pris la Honey Ceramide Full Moisture Cream. Le but de cette crème-là, c'est d'aider la peau à se réhydrater un maximum. Et finalement, en fait, j'avais besoin pour une de mes commandes d'atteindre la limite de free shipping. Donc, je me suis pris un masque. Et en cadeau, j'avais un eye patch. Donc, c'était tout pour mon holy style. J'espère que tu as beaucoup aimé regarder cette vidéo. Que tu es autant une addict chopeuse que moi. Ou un addict chopeur, ça je sais pas. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je t'invite à me retrouver sur Instagram. C'est Furious Deschis. Allez, salut !